Plus que jamais les roses et les bleus doivent se serrer les coudes car ils ont perdu la précédente épreuve et ils doivent récupérer la tête de lion tant convoité. Troisième cérémonie du BOMA avec nos familles unifiées, vous le savez c'est une nouveauté cette semaine puisque les bleus sont associés aux roses et que les verts sont associés au violet. Alors la question tout d'abord comment avez-vous choisi les participants ? Quels enfants vont faire partie de l'aventure BOMA aujourd'hui ? Fuarte ? Pour cette épreuve on a choisi les deux grands d'une part parce que ils ont à peu près la même taille, la même force et en plus ils ont une bonne mémoire donc la combinaison peut faire une bonne équipe. Grâce au conseil de mon père oui on peut sûrement gagner l'épreuve du BOMA, faut juste pas être stressé, pas glisser et répondre aux bonnes questions pour éviter de prendre des lest. Même question pour l'autre équipe ? C'est les deux aînés aussi c'est Maëlys et Mathieu. Niveau donc taille, ils font à peu près la même taille donc un rapport de force, ça va être pas mal. Bon en fait Mathieu lui c'est la force, Maëlys ça sera la tête. Elle va répondre aux questions et lui va... Maëlys, Mathieu, je vous en prie prenez place. Romain, Théo, même chose. Les aînés vont devoir répondre à mes questions et tenir leur plateau en équilibre le plus longtemps possible. A chaque bonne réponse ils peuvent lester d'un poids le plateau de l'équipe adverse. En cas de mauvaise réponse ils récupèrent un poids sur leur propre plateau. La première famille à faire tomber son plateau perd l'épreuve de connaissance. A l'issue de ce BOMA extraordinaire, l'équipe qui remportera l'épreuve gagnera aussi un gain de temps de 15 secondes pour la prochaine épreuve chrono. Les équipes jouent deux par deux mais pourtant après l'épreuve chrono, une seule d'entre elles quittera l'aventure. L'objectif pour nos familles unifiées à l'occasion de cette cérémonie du BOMA est conserver la tête de lion. Je pense bien sûr au violet et au vert et la récupérer. Et là je m'adresse au bleu et au rose. Maëlys, Mathieu, Romain, Théo, êtes-vous prêts ? Oui, oui. A go, les parents ne pourront plus intervenir sur les disques de métal. Attention les équipes sont prêtes. Safari, go ! Première question. Romain, Théo, vous avez la tête de lion, je commence par vous. En ce moment en Afrique du Sud c'est la saison sèche, la saison humide ou la saison des pluies ? La saison sèche. Mauvaise réponse. Maëlys, Mathieu, comment dit-on girafe en anglais ? Giraffe, girafonne ou girafle ? Giraffe. Bonne réponse. Dans la réserve naturelle, les animaux sont abandonnés, en liberté ou bien sont adoptés ? Romain, Théo, dans la réserve naturelle, les animaux sont abandonnés, sont en liberté ou sont adoptés ? Liberté. Bonne réponse. Évite de bouger, penche-toi sur le côté. Nouvelle question. Lequel de ces animaux vit en meute ? Le crocodile, la hyène ou bien l'oristérope ? Une hyène. C'est une bonne réponse. Appuie fort, appuie fort, appuie fort, appuie fort, appuie fort, appuie fort. Les verts, les violets, combien de places au total y a-t-il dans votre véhicule de Ranger ? Onze, neuf ou huit ? Neuf. C'est une mauvaise réponse. Ah, c'est huit. Il y en a onze. Ah bon. Juste avant le baumard, j'ai appris aux violets une petite technique pour tenir un peu plus longtemps. Ils vont donner leur maximum et puis après, aviendra qui aviendra. Ça dépend comment ils répondent aux questions et je pense qu'ils pourront tenir. Maintenant, c'est les questions. Nouvelle question. Les bleus, les roses, lequel de ces animaux n'a pas de griffes ? Le wild dog, le suricate ou bien le babouin ? Le babouin. C'est une bonne réponse. Allez, allez. Ne bouge pas, Maïlie. Ne bouge pas, Maïlie. Arrête de bouger. C'est bon, ils ont plein de poids. Maïlie s'est tout simplement restée concentrée, alors elle n'a répondu à aucune question. La seule chose qu'il fallait qu'elle fasse, c'était tenir. Elle s'est figée, elle n'a plus bougé. Moi, je regardais mes pieds parce que je ne sais même plus la regarder. Je n'ai même pas entendu les questions. Les verts, les violets. Nouvelle question. Lequel de ces outils est indispensable pour observer les empreintes ? Un crayon, des jumelles ou bien un maître ? Un maître. C'est une bonne réponse. Ange-toi. On tient, on tient, on tient. T'es costaud. Les bleus, les roses. Nouvelle question. Parmi ces animaux de la savane, quel est l'intrus ? Le lion, le guépard ou bien le tigre ? Le tigre. Le tigre, c'est une bonne réponse. Allez, allez. Calmez-vous. Non, évite. Calme-toi. Calme-toi, ça va. S'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je suis fière d'eux parce que c'est difficile de tenir pour Romain et Théo. C'est bien. Théo et Romain, qui tiennent le plateau à bout de bras, ont déjà six poids. Alors que les bleus et les roses n'en ont que deux. Nouvelle question. Les verts, les violets. Que signifie Wilde ? Dangereux, sauvage ou méchant ? Méchant. C'est une mauvaise réponse. C'est pas grave, on ne savait pas. Vous tenez, c'est bien. Vous tenez. Les roses, les bleus. Nouvelle question. Que fait le phacochère en cas de danger ? Il se cache dans un buisson, il court avec la queue relevée ou il creuse un terrier ? Il court avec la queue relevée. C'est une bonne réponse. Il est en train de faire. Attention, ça glisse. Relève un peu. Pousse, pousse. Pousse, pousse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, 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 eh. Nouvelle question. Lequel de ces animaux ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Bah, moi, j'ai déçu d'avoir perdu le boma, cette tête de lion. Mais bon, le jeu, c'est le jeu. Donc là, on a perdu une épreuve. Bah, on va se rattraper. Ah, t'as réussi. Ah, t'as réussi ? On a gagné une fois le boma. Ça va, ça va. On est super contents. On est super contents d'avoir gagné la tête de lion. Et bravo les enfants. Alors, c'est d'autant bien mieux pour nous parce qu'on n'avait jamais gagné de boma. On n'avait jamais gagné de tête de lion. Donc, un grand merci à nos amis. Et on avait toujours perdu en premier le boma. Les familles unifiées, vous l'avez constaté, mais aussi vous, à la maison, le jeu de yo-yo continue avec une tête de lion qui passe d'une équipe à une autre. Je vous invite, les verts et les violets, à me rejoindre pour me rapporter votre tête de lion, si vous le voulez bien. Je vous souhaite de la récupérer prochainement, mais en attendant, eh bien, vous n'avez plus l'avantage. Allez rejoindre votre famille avec votre bâton sans tête de serpent, évidemment. C'est jamais évident de perdre la tête de lion et de voir ses enfants perdre. Mais pour nous, l'important, c'est la troisième épreuve, c'est ne pas être qualifié pour le duel éliminatoire. La Jeep, quand même, moi, je... Tu savais pas ? Si. Non, je savais pas. Arrête. Tu savais pas. Je savais très bien. Je savais très bien. L'attends. Tais-toi. Et arrête de t'y armer. Si t'es pas contente, t'avais qu'à y aller. Face à la défaite, les esprits s'échauffent entre Romain et Nathan, tant la déception est grande pour les verts et les violets. Quant au bleu, au rose, eh bien, venez à présent, puisque vous allez troquer ces deux têtes de serpent contre la tête de lion. Alors, les petits, j'ai envie de dire, comment avez-vous trouvé les aînés ? Titu, tu as beaucoup plus le sourire que tout à l'heure, déjà. C'est la première fois qu'on est premier dans ce jeu, dans ce safari du coup, du coup, ça m'avait beaucoup plaisir. Ça te fait beaucoup plaisir. Les bleus et les roses récupèrent la tant convoitée tête de lion, symbole de la victoire. Bravo. Car en plus de la tête de lion, je le disais, eh bien, un avantage surprise pour le prochain défi. Bravo, félicitations, vos parents vous applaudissent. Et bien voilà, c'est une nouvelle journée qui s'achève dans Safarigo. Sous-titrage ST' 501